Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudet, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Presque tous les hommes ont, à un degré plus ou moins variable, une courbure de pénis. C'est très très rare qu'un pénis soit complètement droit. La question qui se pose c'est, est-ce que cette courbure est tellement légère, comme dans la majorité des cas qu'on l'aperçoit à peine, ou elle est visible mais elle ne gêne pas, ou est-ce que cette courbure est gênante ? Courbure congénitale et courbure acquise. Commençons par les courbures congénitales. On appelle ça courbure congénitale parce qu'en réalité ça existe depuis le début de la vie, depuis l'arrivée en fait de cet homme, sauf que ça ne se verra pas jusqu'aux premières érections, puisqu'à l'état de repos ça ne se voit pas. Comment on explique cette courbure congénitale ? En fait il faut se souvenir que notre corps est fait de deux moitiés. On n'a jamais les deux yeux qui sont à 100% identiques, les deux oreilles identiques, les deux mains identiques, les deux jambes identiques. On a toujours des petites différences. Et il se trouve que dans le pénis, il y a deux corps caverneux, donc ces deux moitiés qui se rapprochent l'un de l'autre, et qui finissent par devenir collés pour faire le pénis. Et ces deux moitiés peuvent ne pas être à 100% identiques. Et s'il y en a un qui est plus long que l'autre, ça donne une courbure. Donc c'est quelque chose de tout à fait naturel, qu'on peut en avoir une asymétrie dans d'autres zones de notre corps. Cette courbure congénitale, c'est quelque chose qui est considérée comme pas de l'ordre de l'anomalie, mais simplement de la variante. Mais il y a deux situations où ça peut devenir gênant au point de nécessiter une aide médicale. Ces deux situations sont les suivantes. Premièrement, quand l'angle de la courbure est tellement important que ça gêne la pénétration lors des rapports sexuels, et que l'homme dit qu'il souhaite avoir une pénétration, mais que c'est impossible pour lui. Par exemple, vous imaginez une angulation, une courbure à 90 degrés, c'est quelque chose qui peut devenir particulièrement gênant pour pouvoir pénétrer. Ou quand l'angle est dans plusieurs axes, par exemple vers la gauche, le haut, en même temps, c'est quelque chose qui peut devenir gênant. Deuxièmement, c'est le type de courbure. Une courbure vers le haut, par exemple, va gêner beaucoup moins les rapports sexuels qu'une courbure vers le bas, qui rend les positions dans lesquelles la pénétration est possible beaucoup plus délicates à réussir. Que faire donc quand on a une courbure congénitale ? Tant que le pénis fonctionne correctement et que les pénétrations sont possibles, je vous déconseille de faire quoi que ce soit. Ça veut dire que votre vie sexuelle va pouvoir se poursuivre de cette façon. Ça ne s'aggrave pas avec l'âge. Au contraire, les études montrent que plus le temps passe, plus il y a un phénomène d'adaptation de l'homme et de sa partenaire ou de son partenaire, et un peu à la fois, on trouve les positions et la façon de faire. Par contre, si vous faites partie des personnes qui ont une pénétration quasi impossible, ou en tout cas qui demandent beaucoup trop d'efforts pour s'adapter à la forme et à l'ongulation du pénis, là, il faut demander l'aide médicale. Il y a quelques interventions chirurgicales qui peuvent être faites. Malheureusement, il faut savoir que ces interventions chirurgicales peuvent raccourcir légèrement la taille du pénis, et c'est pour ça qu'elles ne sont pratiquées que quand la courbure est très gênante et que finalement, le risque qu'on prend de raccourcir un peu le pénis, ça vaut vraiment le coup par rapport aux bénéfices qu'on estime avoir. Deuxième type de courbure, ce sont les courbures acquises. Acquises, ça veut dire que jusque-là, l'homme n'avait aucune courbure à son pénis, et puis un peu à la fois, où brutalement, il voit apparaître une courbure. Dans ce cas, il y a deux possibilités. La première est très rare, c'est post-traumatisme, c'est-à-dire après une fracture de verge ou après un traumatisme sur la verge, on peut avoir une cicatrice, et à ce moment-là, la cicatrice fait tourner le pénis. Mais c'est très rare. La courbure acquise la plus fréquente s'appelle maladie de la péronie. Qu'est-ce que c'est que la maladie de la péronie ? C'est une plaque d'inflammation, d'induration, qui n'est pas dans le pénis en lui-même, mais qui est juste sous la peau, entre le pénis et la peau. Et en fait, cette plaque va faire perdre une petite élasticité à une zone qui est vraiment petite au niveau du pénis, un demi-centimètre ou un centimètre maximum. Sauf que vous imaginez qu'un pénis qui perd son élasticité, imaginons à ce niveau-là, il va tourner autour de la zone qui n'est plus élastique. Donc c'est quelque chose qui est simplement mécanique. La maladie de la péronie est souvent associée à des douleurs au début, et c'est comme ça qu'on reconnaît avant même que la courbure apparaît. La bonne nouvelle avec la maladie de la péronie, c'est que dans la très grande majorité des cas, elle est bénigne, la courbure n'est pas vraiment gênante, et dans la très grande majorité des cas, et même toujours, ça s'arrête d'elle-même. Et donc les rares cas qui nécessitent des soins en cas de maladie de péronie, c'est quand il y a des douleurs qui sont très importantes, ou quand la courbure est devenue très gênante, ou quand on a l'impression que depuis l'installation de la maladie de la péronie, il y a des troubles de l'érection. Donc, si vous avez une impression d'avoir cette maladie de la péronie, il n'y a qu'une chose à faire, soit vous avez des symptômes qui sont très légers, et vous laissez faire et ça va rentrer dans l'ordre tout seul, soit vous avez des symptômes qui sont gênants pour vous, et à ce moment-là, on n'hésite pas, on consulte. Vous pouvez consulter votre médecin, un neurologue, un andrologue, ou vous pouvez téléconsulter pour avoir l'avis d'un médecin sexologue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, et j'espère que vous savez un peu plus maintenant sur les formes du pénis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, et surtout, si vous avez envie que je vous parle d'autres sujets, vous pouvez me faire des propositions. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos. Il y a encore plein de sujets sur la sexualité masculine et féminine à venir. Déclenchez la cloche de notification pour être au courant. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501